38 semaines je ne lis pas en ce moment vous croyez que je lis mais il n'en est rien j'ai lu mais je ne lis plus je ne sais plus lire lire m'éprouve lire m'épuise lire m'aggrave je n'ai jamais été brillante lectrice j'ai toujours lu avec souffrance je lis d'interminence à arythmique je lis en bloc à l'essouffle je déchiffre à la lettre avec l'index qui suit l'alignement des lettres j'abrutis mon canal carpien dans l'égarement des lignes je lis sous la contrainte celle des autres la lecture me font en ruines la lecture ne va pas de soi ni vers vous elle reste à coeur de déchiffrer proprement je lis et je m'assomme lire me va mal me met à nu des butées et des bugs lire n'est pas un hobby lire ne relève pas de mon champ de compétences j'ai lu et ce temps est révolu j'évite de lire pour ne pas donner à mon cerveau les pleins pouvoirs j'ai lu sous une couette des nuits durant sur une maître zannine à bord de poids j'ai lu dans le train de voyages obligatoires entre les grains de sable de la plage dans le hamac au dessus des épines de pain et aux toilettes apporter à mon cerveau des savoirs extérieurs me place en situation de danger intense j'ai lu en fond même si petite et planquée dans le coin de la classe dévorée des imagés des magazines des méthodes pédagogiques et romans niaiseux destinés aux élèves des classes supérieures j'ai lu pour engranger mes études j'ai copié collé la texte issue des livres pour me les faire entendre j'ai recopié la liste des livres dans les bibliographies de mes mémoires d'études j'ai fait mine de les avoir lus un à un j'ai grave menti sur mes lectures universitaires et j'ai obtenu mes titres en ayant lu que les titres de certains des livres cités par appel de notes j'ai été diplômée sans avoir vraiment rien lu de tout ce que j'avais prétendu connaître et personne ne s'en est offusqué une ligne d'un livre d'un piocher au hasard dans la bibliothèque vient donner une à plusieurs informations à mon cerveau qu'il met en lien immédiat avec toutes les autres informations qui leur sont directement corrélées celles qui pourraient se connecter avec elles et celles qui n'auraient jamais dû trouver de lien entre mais mon cerveau tente le coup et pourquoi pas espèce de bâtard de turbine en combinaissant j'en ai lu des fois la traduction du jet de lecture même mineur se manifeste par une cogitation immense et où chaque ligne me renvoie à une réflexion interne infinie j'ai lu des livres aux enfants de beaux grandes albums écrits gros et aérés chaque nouvelle information lue se greffe à l'ensemble des circuits déjà connectés d'informations organisées comme faire ce peu dans ma tête au risque de modifier tout un annoncement précaire toute une logique de classification des données via la remise en question de celle-ci au devant de nouveaux éléments textuels issus du livre la lecture et le ton me tuaient ivre d'efforts et je chutais du coup avant les mômes dont j'avais la garde et la responsabilité de lire un livre avant d'aller dormir la lecture un effet dévastateur sur mon énergie j'ai passé la main à ces vifs gaillards tout juste tirés de l'analphabétisme de la grande section vers le CP qui me devançait de souffle et d'intonation imperturbable vigile les lignes qui brouillaient mes yeux étaient leurs papilles lire créer des ravages intellectuels pour m'expédier au coeur d'un conflit de réflexion et d'associations infinies voire invraisemblables j'ai lu des pages datées et des livres de poche non choisis dans la chambre de l'hôpital les livres subtilisés et des livres douteux auto-édités j'ai lu des livres boiteux et composés leurs pages manquantes j'ai lu pour passer le temps si lent et ennuyeux qu'il fallait le laisser filer entre ces pages d'autres historiens de l'existence j'ai lu jusqu'à l'âge de raison jamais franchi et puis par manque de temps pour se faire s'est effiloché le temps de lire à portée de la lecture à mon esprit est une bouffée toxique de verbes une nourriture psychique empoisonnée tous ces mots tous ces sons cette tournure de style à l'ambiance chez moi tes livres en pile je les ouvre parfois ils sent poussière j'ai longtemps creux que ma conviction psychiatrique se situe au coeur du descriptif de ma non lecture par enche-pêchement concentrationnel par effet secondaire lire aux capsules par voie de développement de un des capsules de mes livres je les collectionne pour ne jamais m'engager à les lire le processus en réalité s'inverse par surexcitation des canaux ioniques voltage dépendants par surinterprétation de tout ce qui se passe un passe dépasse des cadenas qui me décrivent je ne suis pas capable de lire connement sobre sans constituer une matière nouvelle en temps réel et en lien avec toutes les autres substances déjà présentes mon coeur cerveau sursollicité bétonne des ponts et serre jointe des passerelles voilà pourquoi lire m'angoisse même si j'aime ça j'ai une feuillette et les observe je regarde les images, les écritures en diagonale je comprends l'intérêt qui recouvrirait le fait de lire ces livres alimenter mon esprit par le biais de lecture quelle qu'en soit l'essence, les vertus nutritives me conduit vers une association d'idées démentes trop engageantes qui débordent ma chape déjà surhabitée sur un bondant de pensée en congétation depuis des années j'ai continué de me procurer des livres que je ne pouvais lire j'ai sillonné les librairies convulsées en certaines j'ai cru que mes problèmes de santé constituait mon empêchement de lire j'ai pensé que les médicaments m'endormaient, rendaient floue ma vue et déviaient ma concentration contre toute attente, si j'écris des paves et des trombes je ne lis rien, ou presque j'ai stoppé tous les médocs et j'ai recommencé à lire à plusieurs reprises je n'y suis pas parvenu je lis des courriers postaux, je lis mes courriels je reçois vos sms et vos émoticônes je déchiffre les lettres que m'adresse la CAF et c'est tout j'ai pensé que ma fatigue que j'accumule m'empêchait de lire j'ai essayé de dormir, je n'ai pas davantage pu me remettre à relire et j'ai continué de veiller tard entouré de mes bouquins mureaux je m'empêche de lire, m'intime l'inouïe abstinence car lire, infiltre et envahit mes canaux ioniques tantieux dépendants puis repart s'oublier dans le brouillard des connaissances confondues je ramasse des livres, toutes sortes de livres déchus déposés dans la rue sur des rebords de fenêtres dans des sacs opaques crevés en piles dans des cartons humides aux bordures de librairies en faillite dans des bennes en vrac dans des cabanes dédicacées aux lisières des vides greniers et des émaüs lire m'échappe par les trous des yeux jamais ne m'assied sur la page lire m'évade ailleurs que dans l'histoire lire m'envoie valser et discourir au lointain de la comète de mes pensées je ramasse ces bouquins abandonnés tous genres confondus je les examine, les sélectionne je les feuillette, les dépoussière je les dégraisse à la crème et au coton je les passe au congélateur, à l'alcool je les répare, les recolle et les range les trie, les mets en boîte je les descends à la cave depuis qu'on en a découvert la contingence je les donne et les offre comme neufs et sélectionnés pour l'occasion je les réouvre parfois je les oublie et les découvre à nouveau leur donne un petit coup de neuf à la lingette je ne lis rien mais tout me parle puis je discours sur des livres non lus sinon suspectés d'avoir été lus avant la grande crise que précède l'éradication des livres j'aime mes livres que je ne lis pas je dis j'ai lu je crois cela me dit quelque chose cet ouvrage je pense avoir consulté ses pages déchiffré son langage exigu de fond en forme imprimé en images mentales et qui me sont familières tout comme ce signataire qu'il s'est déjà rencontré ils m'entourent et cohabitent avec moi constituent les doubles murs d'isolation de mon appartement ils s'empilent comme des échalats et me protègent des mots pourris et assassins des mondes flippants et miséreux j'écoute des critiques écrites pour être lu de livres à la radio je pense alors presque avoir lu le livre par station hertzienne j'écoute des livres audio avec des voix connues mais fausses tout en m'attelant à deux ou trois autres activités de pair afin de brouiller les pistes ils enrichissent mon quotidien de leurs mystères de leurs tenues sous couverture ils renferment ces histoires auxquelles je n'aurais piètrement accès ma réflexion se dépêtre depuis toujours de celles d'autres écrivains penseurs sous passé à l'anti-instar de tout compétiteur de phrases nourries par celles-là ils me titillent et me sollicitent dans mon incapacité à les honorer ils me stimulent et ne me demandent qu'à les ouvrir ils m'intimident et m'émeuvent d'avoir été circonscrits cousus, paginés, soutenus par d'autres mains que les miennes je ne peux me résoudre à m'y astreindre ils consentissent en se jettent de lire mais envahissant venimeux nocifs pulvérisateurs du bâti algéco confondus en circulation de front à la petitesse de la stabilité psychique qui est la mienne les livres je les examine sans fin je scanne la date de publication je parcours le sommaire sans m'attendrir aux détails je dévore les images et inspecte la typographie j'analyse la mise en page et compare la légende je souligne les italiques et draille les abréviations je comptabilise les notes en bas de page je capitule sur les citations je souris aux remerciements et check les autres livres écrits par l'auteur ou parus dans la même collection en ce sens j'écris sans fond sans sélection sourcée sans référence nécessaire sans notes et sans repères sans parcours scolaire complété libre et agile emploi au gouffre imaginaire l'abîme de mes mots pargoulés frénétiques dépourvus de ceux des autres rangés sur feuilles numérotées dans les ouvrages j'ai tout un livre en temps de pause mais je lis mal je délie mal les mots je respire un peu partout il n'y a pas lieu d'être la pause allaitement du livre malvenue je reprends mon souffle aléatoirement je lis sans trêve d'un trait ils disent que j'ai 5 poumons les gens disent souvent que je lis mais je ne lis pas sur scène je déclame alors oui il est vrai qu'un temps donné j'ai dû lire les gens disent que je lis sur scène alors qu'aucun élément visuel ne leur permet de suspecter que je lis j'ai lu debout en marchant en cavale dans les wagons des transports dans les salles d'attente et dans mon lit j'ai appris ces lignes que j'avais écrites par coeur et je les récite ensuite à voix haute comme ici présente ma peau pour partition sur scène les gens pensent que je déchiffre un livre alors que je n'ai même ni support papier ni support téléphonique ni support projeté dans les airs ou même hologramme c'est bien parce que j'entends ces sons que j'ai dû les écrire que j'ai su les retenir ensuite c'est la musique qui fixe dans ma mémoire c'est le rythme qui cale l'ordre des choses à connaître à débiter par bribes en cascade en masse en connivence au contexte je ne suis pas magicienne même si on me pressent une carrière de cirque j'engrange mes textes que je ne pourrais jamais lire je lis rapidement le livre pour l'apprendre mais jamais je ne lis le livre comme une lectrice les gens ne pensent pas à de la tricherie de ma part mais quand même je commence à douter du fait que je ne lis pas pas complètement je réfléchis brièvement ces pages pour ne pas me confronter à le lire en public je lis comme une flèche et retiens ce qu'il faut de lecture pour jouer en scène lire ici baille mais ma voix basse est une aberration je dis je ne lis pas qu'à cela ne tienne si vous pensez que j'ai lu alors que je vous jure que non le geste de lire n'était dû au consentement en lectrice n'était pas concrètement entendu comme on lit un livre comme on parle des pages qui font défiler sous les yeux pensez-vous une franche seconde que je sois à ce moment même en train de lire je vous assure que je ne lisais pas que je ne lirais plus que j'ai fini de lire je vous assure que je ne lis pas que je ne sais pas lire et que dorénavant je ne lirais plus que la lecture m'est lointaine et ancienne la lecture s'est archivée dans ma vie et de ma livre et que ce que j'ai dit n'était pas empreinte de lecture mais plus tentative de parcourir les livres qui m'évitent ou ce qui m'empêche de les approcher à la bouche et veines seront toutes vos interprétations quant à ma propension à partager avec vous par mes aventures invulnérable ou impromptu temps de lecture publique tout ce qui est lu est su et assimilé ou pas assimilé qui veut du petit beurre ? merci bravo applaudissements Merci.